Voilà, c'est bon, c'est en live. Super. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée du colloque Constellation Créatrice, héritage et réseau féminin et queer, organisée par notre collectif des jaseuses. Moi, je suis Caroline et je suis chargée de présenter les jaseuses pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas. Nous sommes donc un collectif de jeunes chercheurs et chercheuses féministes constituées d'universitaires, mais pas uniquement, puisque les jaseuses comprennent aussi des chercheuses indépendantes, des photographes, des artistes, danseuses, performeuses, plasticiennes, journalistes, profs, bibliothécaires, etc. Et nous sommes très fiers de cette diversité de nos statuts. Ensemble, nous tentons de faire de la recherche de manière bienveillante, horizontale et créative. Et si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, car le seul prérequis pour devenir une jaseuse est d'avoir envie de rejoindre les jaseuses. Avant de poursuivre cette introduction, un petit mot sur les modes de diffusion de cette journée de colloque. Nous avons choisi de diffuser sur YouTube parce que le nombre des inscriptions dépassait largement ce qui était possible de faire sur Zoom. Et cela nous permettait aussi de simplifier les questions de modération et de nous prémunir contre d'éventuelles cyberattaques anti-féministes, comme il y a déjà eu par le passé. Pour que cela reste vivant et que vous puissiez échanger avec les différentes intervenantes, sachez que vous pouvez intervenir et poser vos questions sur le chat de YouTube ou directement sur le pad pour poser vos questions dont on vous donnera le lien. La vidéo est streamée en direct et les communications, normalement, si les intervenantes sont d'accord, seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons aussi le plaisir d'annoncer que les communications donneront lieu à une publication au printemps 2022 dans la revue GLAD, que nous remercions. Je vais maintenant passer la parole à Isaline, qui va vous parler de l'exposition Retracer notre ciel, qui accompagne ce colloque. Oui, donc l'atelier Corgeor Art de l'association Effigie, dont plusieurs jaseuses sont membres, organise en parallèle de ce colloque une exposition en ligne pour retracer les étoiles féministes et queers de nos constellations. Et donc, toutes les contributions des artistes, Rose Butch, Odon Chimek Dava Adorge, Camille Brouillard pour Constellation Artistes Femmes, le compte Instagram, Marine Gillis, Laboratoire de la contre-performance, Elena Moati, Solène Raclo et Katu Tarot sont visibles sur le site ateliercga.hypothèse.org avec un S à hypothèse. Et je vous souhaite de vous laisser porter par ces dessins, ces vidéos, ces sculptures et ces textes. Il y aura une table ronde avec les contributrices qui se tiendra le 6 février à 19h en clôture du colloque. C'est une manière de se rassembler malgré la distance et de rayonner ensemble. Vous pouvez vous inscrire en écrivant un mail à corgeorart.gmail.com et si vous êtes inscrite au colloque, vous êtes automatiquement inscrite à l'exposition. Et si vous voulez entendre les voix des étoiles, car oui, elles nous parlent, je vous invite à aller écouter le podcast Retracer notre ciel qui accompagne l'exposition, car dans le ciel, il y a des Adelphes, des artistes et des amis. Et je passe la parole au remerciement à Larissa. Merci, Saline. Bonjour à toutes et à tous. Nous tenions à remercier les différentes participantes qui, dans le cadre de cet événement, nous accompagnent à tisser des nouvelles formes de réflexion et de création. Certes, l'omniprésence du virtuel et des écrins n'offrent pas forcément la convivialité des événements scientifiques et culturels comme nous les aimons. D'ailleurs, ces contextes s'avèrent contraignants pour nos corps, nos yeux, notre attention, notre énergie. Mais en ce temps où les tensions sociopolitiques sont très palpables, nous tenions à nous réunir avec vous en espérant parvenir à maintenir un lien authentique et suroral. Et c'est même en distanciel. Ainsi, nous nous réjouissons donc des échanges qui ont déjà commencé à émerger et qui vont nous nourrir durant l'intégralité du colloque et au-delà. Nous souhaitons remercier celles et ceux qui ont soutenu ce projet qui se prépare depuis plus d'un an, comme vous le savez déjà, notamment le groupe Philomel Initiative Genre à Sorbonne Université, seule institution grâce à qui ces colloques peuvent se tenir. Nous remercions également à Nicole Fernandez-Ferrer du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui nous autorise aujourd'hui la diffusion en ligne du film Visibilité des femmes artistes et Mémoires des luttes, l'union des femmes peintres et sculpteurs de Catherine Gonard et d'Anne-Marie Gourrier. Nous adressons également nos remerciements à Vicky Gauthier, une des nos jasseurs au Québec, qui rend possible ce colloque grâce à son soutien logistique. Nous sommes aussi très fiers de notre partenariat avec les organisateurs et organisatrices, ainsi qu'avec les artistes de l'atelier Cor-Jean-Réard de Fiji, dont l'exposition, comme le disait Isaline tout à l'heure, est à retrouver en ligne sur le site. Il en va de même pour l'ensemble des jasseurs qui, chacune à son niveau, a contribué à l'organisation de cet événement. On ne pouvait pas ne pas remercier aussi celles et ceux qui assistent à ces colloques. Vous étiez nombreuses et nombreux à nous avoir réjoint la semaine dernière. L'engouement pour cette nouvelle journée de colloque n'en diminue pas. On est très contentes. Enfin, je tenais personnellement à remercier Anthony P, Melody F, Manon B, Margie et Annelise R, ils et elles vont se reconnaître, qui m'ont aidé à tisser une partie de la trame de ces colloques. Avant de donner la parole à Adèle Cassignol, je vous invite à prendre le bâton à un message de Joséphine Bécon pour m'accompagner à faire marcher la parole. La parole qui voyage là où nous sommes pour suivre la piste de nos ancêtres, pour ne pas nous égarer. Parlons-nous, jazons. C'est à toi, Adèle. Merci, Maryse. Merci pour ce très beau mot. Moi, j'ai le plaisir, en fait, de vous présenter cette très riche après-midi qui va commencer par un premier panel autour de Virginia Woolf, Annie Ernaud et Kate Millett. Et nous enchaînerons ensuite avec un second panel qui déploiera ses lignées et constellations artistiques en compagnie de deux jazeuses extraordinaires, Mathilde et Eva. Un vent d'enchaîner avec un troisième temps consacré aux communautés artistiques féminines depuis l'époque victorienne jusqu'à nos jours. L'après-midi se clôturera avec deux discussions, une table ronde à 17h rassemblant Hélène Delmer et Séverine Sofio autour du portrait de la jeune fille en feu de Céline Siamin et le visionnage d'une série d'entretiens réalisés par Catherine Gonard et Anne-Marie Gourrier qui seront là pour échanger avec Nicole Fernandez-Ferrer du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc c'est riche, il y aura évidemment des pauses entre chacun de ces moments d'exposés et d'échanges. Donc restez avec nous et enrichissez-vous, nourrissez-vous. Voilà.